et bienvenue à tous sur la chaîne de jekyll on est bien toujours et encore avec le standard de liège qui sont premiers du classement de jupilair pro ligue oui vous ne rêvez pas voilà on est pour l'instant sur zéro défaite 13 victoires un match nul on est plutôt pas mal et qu'est ce que j'aime cette série je pourrais jouer toute l'après toute l'après-midi toute la journée même on est un peu frustré de faire des formats de 30 40 minutes mais c'est un besoin pour cette chaîne youtube parce que sinon si je vous mets quatre heures de live ça va être compliqué en tout cas nous on apprécie énormément là on va jouer face à guinque bruges et en dialecte deux fois donc des gros 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 de jupilair pro ligue il va falloir faire attention va falloir bien se comporter va falloir professionnel va falloir planter les buts va falloir se sortir les doigts du cul tout simplement et ça j'ai total confiance en mon équipe mon équipe qui fonctionne bien pour le moment on a fait des petits matchs de préparation les amis alors je vais vous montrer ça en image on a fait des petits matchs de préparation parce qu'on avait une petite trêve je vais vous montrer ça on avait une petite trêve internationale là donc j'ai joué contre save et contre le standard u18 qui se sont soldés évidemment par deux victoires une 14 0 une 4 1 donc ça nous a permis de préparer un petit peu le match les matchs à venir et puis les grosses rencontres qu'on va avoir permettant de garder le rythme tout simplement du match enfin des matchs et on peut voir que kawabe et feilani il y a une liaison qui est en train de se faire donc c'est plutôt pas mal parce que si je le mets là il n'y a plus la liaison de ça on pourrait jouer comme ça je viens de ça ouais j'aime bien j'aime bien ça daïeux qui revient de blessure donc on va le laisser tranquille on va le mettre quand même sur la feuille de match mathieu et polo qui ne sera pas sur la feuille de match siensana kamal ouais écoute c'est bon là yéboa rival kaba on est bien la dumbia peut-être mettre un petit tiago silva tiago da silva un peu suleman mérite aussi quand même suleman mais tiago là en ce moment il mérite aussi natan goy zino évidemment qui va rentrer gilou on va mettre un marlon fossé parce que voilà après dans les commentaires vous allez me tomber dessus donc on met un petit marlon fossé on est parti pour ce match let's go baby ah il est contraire marlon marlon ça va marlon on te demande juste d'aller presser d'aller au contact allez vous pouvez faire la différence je prends vous on est parti les gars le public est là on est à domicile les gars et vous le savez à domicile qu'est-ce qu'il y a il y a les supporters attention ne pas se faire que la directeur froid arnaud bodard qui fait le qui fait la diff allez les supporters qui sont là là les vrais les vrais supporters ça chante dans le stade rival kaba allez le standard l'attaque avec de ça allez mon petit vient moussa 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 marlon qui peut se proposer côté droit marlon qui récupère le ballon marlon qui va repique dans l'axe marlon peut-être marlon encore marlon qui fait la différence tout seul il a décidé d'y aller tout seul le petit centre rival pas kaba escargeux l'arbitre qui n'a pas levé son drapeau et c'est le qu'on laço devant pléthore de supporters ça fait plaisir les gars marlon qui nous a fait le show les rival kaba qui plante très bien fait ça on fait le site l'équipe au marlon au marlon au le marlon est ce que c'est bien c'est pas le bon col de vous mais cher coach c'est vous qui l'avez voulu c'est vous qui m'avez dit mettre marlon c'est l'âme du standard et ben écoutez marlon est là marlon fait les différences marlon nous régale allez on est parti zino nous oublie j'en attends beaucoup de lucas lucas qui doit prendre la plus d'ampleur qui doit s'affirmer en tant que joueur titulaire aussi c'est vrai qu'il est titu avec nathan on essaie d'échanger un peu les deux mais pour l'instant c'est lucas qui a notre privilège voilà marlon fossé encore côté droit le centre de marlon fossé encore très dangereux dans la surface de réparation voilà là marlon qui nous qui nous gratifie de d'un excellent match pour l'instant allez marwan marwan pour marlon allez marlon allez marlon le balcaba qui peut passer au le très bonne passe pour yéboa yéboa qui finit qu'est ce que c'est bien joué qu'est ce que j'ai bien joué je dis oui je dis oui je dis oui je dis oui qu'est ce que c'est bien c'est la passe surtout de marlon encore regardez moi cette passe de ruval kaba oh la 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 un régal cette passe il élimine un joueur un joueur défensif et ruval kaba qui a juste à passer le ballon qu'est ce que c'est bien réalisé ça et yéboa qui plante encore un but yéboa l'homme de la situation notre attaquant pointe qui score il score et kang a qui se dit sur le sur le banc de touche putain quand est ce que mon mon tour viendra t'inquiète t'inquiète mon petit wilfrid tu vas rentrer deux sars deux sars peut-être pour yéboa hop 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 il était pas loin du doublé le petit yéboa il était pas loin du doublé le petit couillon mais il n'y arrivera pas à 8 tirs de cadré 1,29 d'expectacle 4 tirs 3 cadré pour guinque on est à 61% de possession pour le standard on est très 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 bien ballon une fois c'est deux sars marlon encore pour le centre magnifique au deuxième poteau et vendez vourt qui peut intercepter ce ballon très facile pour lui peut-être une mauvaise relance ok il relance très long au par dessus notre défense mes ino qui veille au grain de sars lucas nubi paulo da silva paulo da silva qui décide de percuter le petit jeune du standard le formé au standard paulo da silva pour qui vient sur ruval kaba ruval kaba pour marwan 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 pour ruval kaba ruval kaba pour marwan marwan la frappe oh la 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 y est il y a eu un jeu de flipper là ça c'est la petite balle est passée partout la pimpou pam c'est parti un peu n'importe comment et ruval kaba corner rentrant elle le pied droit de ruval kaba très bien tiré au premier poteau c'était sur marwan fennani on sait qu'il a scorer déjà cinq six fois cette saison sur corner de la tête je crois qu'il a cinq réalisations marwan qui qui plante un cette saison il nous régale sur corner elle est ruval kaba ruval kaba pour marwan fennani mme fennani pour kaba b kaba b allez faut récupérer ce ballon avec qui bat toi kaba b qui perd le ballon kaba b qui fait pas des très très bons matchs on va peut-être trouver un profil un peu plus sympathique au la frappe sur le poteau qui sauve arna baudard oula la guin qui était pas loin de réduire le score ou la frappe c'était le but de l'année attention et n'en sadique sadique pour mbaï et mbaï paulo da Silva c'est ça mon paulo ça c'est l'âme du standard voilà marlon fossé yéboa yéboa tout seul qui boit tout seul et van de vourth qui peut oh la la s'interposer quel arrêt du gardien de gank quel arrêt du gardien de gank rival kaba le corner rentrant allez le pied droit magique de ruval kaba pour marwan fennani marwan sauvé le but pardon de la saison marwan marwan on t'aime marwan si tu regardes cette vidéo on t'aime on t'aime marwan abonne toi follow toi marwan marwan abonne toi follow toi oh la 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 marwan mais qu'est ce qu'on l'aime il est grand aussi ça aide incroyable attendez les gars je voulais juste bon on verra après tac tac tic alors on est parti pour cette seconde période non c'est bon allez aînen aînen pour sadique voyez bo qui intercepte ça c'est pas mal fait c'est pas mal fait ouatara ouatara ou luca qui surgit oh ça j'aime ça luca cette prise d'initiative pour deux sars c'est très bien orienté allez marlon fossé qui fait l'appel dans le couloir droit marlon fossé marlon fossé marlon fossé est sous le bol marlon qu'est ce que tu fous marlon et oui mais fennani qui va y au grain encore une fois marwan fennani qui qui fait un match master class dans la récupération du ballon je crois que marwan il va être numéro numéro 6 chez nous ruval kaba pour y est bois oh là là c'est dedans c'est pareil marwan fennani je le trouve meilleur milieu défensif quand mieux boxe ou boxe il a peut-être pas la caisse pas la science du placement pour être mieux boxe du boxe je sais pas trop on a vu qu'il est grand et tout qu'il a une belle qualité de passe boîte des belles relances c'est une belle récupération balle marlon fossé par dessus pour y est bois ou y est bois le deuxième but mais qu'elle passe encore une fois qu'elle passe master class jennepo là qui est la pi pom pam jennepo up pour marlon et marlon la petite balle par dessus la défense pime et le gardien qui est juste du gang qui est battu 56e minute de jeu ok 4-0 pour le standard on est bien on est on est parti sur une belle base allez marwan fennani qui va céder sa place à dario on va préserver marwan moussa jennepo fait pas un très bon match on va mettre ouais mais il fait pas un très bon match mais il est pas fatigué ou attendez encore un but j'ai pas vu j'ai pas vu les gars je sais je sais les gars faut aller le voir on confirme ça qui c'est qui a marqué qui c'est qui a marqué but refusé à merde on avait pas vu c'était pour y est bois attendez jennepo oh il la donne un peu trop tard c'est dommage c'est tellement dommage c'est tellement dommage jennepo qui a le feu dans les jambes là je viens de ça qui est blessé en milieu box to box boss ben hayden qui va rentrer on va mettre les jeunes on va mettre les jeunes marlon fossé il fait un excellent match problème c'est que marlon je peux pas le changer les gars lucas on va mettre nathan qui va rentrer moussa jennepo hop kamal sauva 1 2 3 4 5 c'est bon ou sian peut-être sian sian sanak qui pourrait rentrer kamal kamal sauva allez c'est bon alors on fait 4-0 pour l'instant le cinquième but a été refusé on a une blessure de julien ça ça me fait chier un petit peu les gars c'est une blessure légère apparemment mais bon allez polo da silva on a fait rentrer un milieu complètement différent on a trois milieux de terrain qui ont été changés pour les préserver ma tête à pepa ma tête à pepa pour marlon fossé allez marlon marlon encore un petit centre de toit sur la secret pour y est beau à y est bois on a failli assister au triplé les gars on a failli assister au triplé beaucoup d'occasion 23 tirs 9 cadrés les gars on va on va tranquillement baisser le rythme faire des passes plus directs on va gagner un peu de temps par contre on va laisser une défense hot parce qu'ils ont l'air d'être très gênés à rocodar qui n'arrive pas trop à être trouvé un mais écoutez score final 4 à 0 25 tirs 10 cadrés 4 buts écoutez c'est très très bien là franchement j'ai rien à dire écoutez les gars j'ai juste une chose à dire voilà ce que j'ai à dire on fait des on fait des matchs master class je on fait des matchs les gars on voilà deux à trois semaines et l'ongation disque aujourd'hui mais putain merde julien tu as julien moi je l'aime bien julien il me fait des bons matchs je l'aimé un juste peut-être de ça veulent un transfert définitif de ruval kaba le kaba il n'a pas de clause il aime bien il aime bien les supporters c'est sûr c'est sûr tu m'étonnes c'est que le ruval kaba depuis le début où il est là chez nous j'avais 22 ans 7 34 1 6 buts 8 passes décisives 6 buts tu passes des je sais pas si vous vous rendez compte quoi les stats de fou les stats de fou après bon c'est pas un joueur belge quoi ce qu'on fera des intentions réglement les gars je ne pense pas je pense pas genre à modifier on a dit formé en belgique obligatoire ok formé en belgique obligatoire valet préfère ruval kaba anima je fais pas trop les conférences de presse c'est vrai on en fera peut-être un peu plus moi je donne tout je délègue tout je délègue tout là on a le club de bruges les gars donc là attention attention au niveau tactique julien dessard du coup qui va sortir du groupe milieu box to box j'ai envie de mettre un petit jaune on va mettre ma tête à pepa ou alors parce que isaac price le problème c'est qu'il est blessé nos deux milieux box to box sont blessés à isaac qui n'est pas blessé il revient de blessure il était un peu court je crois qu'il y avait deux jours ok donc il y a isaac price qui revient ok ça va ça va les gars on a on a le petit isaac qui revient notre petit milieu box to box ici ça va c'est bon il est de retour j'y loue c'est bon j'y loue observer par bruges pour un transfert ah ouais mon j'y loue bouche qui te veut ouais mais j'y loue j'y loue quand même former au cercle de bruges ah ouais c'est possible ça que tu ailles non 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 tu vas rester chez nous toi j'y loue tu vas rester chez nous dis non ok on va voir un petit peu comment comment on va être accueilli cette journée de repos j'aurais pu leur donner une journée de repos en plus supplémentaire non bah ça va on n'a pas non plus après on aura là ouais ça va être compliqué là enchaîner les matchs peut-être est-ce que je favorise la core la croquis cup je pense que oui non je pense que oui retirer de la sélection attend 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 nasser Chadli c'est vrai que nasser Chadli c'est pas fifou Hans 30 ans ah lui il était pas mauvais à 1m19 c'est vrai qu'en milieu de terrain boxe boxe au boxe milieu de terrain récupérateur était bon mais bon et boyata boyata on l'aimait bien boyata on l'aimait bien mais bon pareil pas très rapide ça me dérange pas qu'on les retire de la sélection ça me dérange pas les clubs de bruges alors qu'est ce qu'on va faire les gars ils sont 9e ils ont fait une remontada parce qu'ils étaient derniers du pillar pro league ils font une belle remontée attaque sur corner défense sur corner phase de transition on est ok on est pas mal club de bruges alors qu'est ce que ça va donner face à eux on va faire faire on va faire une rotation d'effectifs c'est bon problème ce qui me dérange c'est qu'on est à l'extérieur au standard face au club de bruges bokadi rend l'hommage à genebo ok au niveau des finances les gars on peut aller voir un petit peu ce qui se passe qu'est ce qui se passe les gars c'est moi aussi mois dernier en fait c'est les remboursements d'intérêts qui nous foutent dedans les gars remboursement 3 millions quasiment 4 millions de remboursement d'intérêts et salaire des joueurs on est ça va on est assez bas en salaire de joueurs finalement on est assez bas et en termes de revenus qu'est ce qui nous rapporte le plus revenu on a les investissements 3 millions ah oui droit de diffusion 1 million ok recette au guichet 434 000 recette au guichet c'est pas ouf si ça ça va c'est pas mal recette d'un jour de match oui c'est en vrai c'est pas mal mais tu te dis qu'on pourrait avoir plus si on avait la ligue des champions qui avait une hype et qu'ils avaient fait une bonne saison l'année dernière quoi subvention par contre 1000 balles collecte de fonds joueurs vendus ouais c'est pas fou dette et emprunt ça me fait peur ça me fait peur les gars ça me fait peur c'est quoi la dernière dette qui ont jusqu'en 2048 emprunt bancaire ok les mecs ils sont ils sont et le club il est tellement dans la sauce en termes de projection les gars fin de saison 2025-2026 on est censé être moins à moins 54 millions quoi tu te dis mais les gars mais oh budget transfert 120k 120k les gars on va pas aller loin les gars bon on est bon on est bon on va vous inquiétez pas on va s'accrocher si on a la ligue des champions si on arrive à vendre des joueurs ça va le faire ok souliers d'or belge la sélection annoncée kevin yéboua oh souliers d'or belge on est on est dans le ah ouais yéboua il a combien de buts là 12 buts en 14 apparitions et deux passes décisifs il est décisif à chaque rencontre quasiment yéboua qui est sur une masterclass on est d'accord yéboua qui nous fait un truc de fou là je sais pas si vous êtes conscient de ça vous en êtes conscient ou pas ok on va on va féliciter nos joueurs 960 990 ça s'entraîne bien nos petits jeunes là ça s'entraîne vraiment bien j'aimerais bien mettre un peu nathan aussi soit le faire rentrer plus souvent nathan qui a pris un point en détermination bientôt à 11 ça c'est beau ça ça c'est très très beau isaac presse on aimerait bien que notre gardien de buts là arnaud bodard là il passe un petit peu des voilà plutôt en détente détente verticale là il manque un peu de détente 12 en détente c'est pas fou fou les gars un petit 14-15 on n'aurait pas dit non j'y loue ça progresse et là ça progresse marlène fossé un petit en plus en détermination aussi marlène fossé j'aime bien maintenant j'aime bien les gars j'avoue vous aviez raison très beau joueur il boit ça ça fonctionne bien paulo da silva paulo da silva qui voilà qui progresse aussi hein 19 ans les gars on s'en rend pas compte lucas nubi rabbi mateta pepa c'est des joueurs qui ont 17 ans 18 ans 18 ans aussi là ouais ça va mathieu et paulo 660 zino 770 c'est très bien fait dumbia 770 non non c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien les gars et puis après quand on va faire des en fait moi j'aimerais bien avoir de la marge sur des sur le sur les préparateurs les gars transfert match tactique effectif ils ont du club ils sont très contents à moi pourquoi à moi ils ont du club et culture du club très déçu jouer un football direct souhaité très déçu nous sommes très déçu de la manière de jouer de l'équipe nous avons préféré de loin une approche basée sur un style plus direct attends on met des clims à tout le monde et vous me cassez les couilles c'est ça qu'on est en train de dire déçu de l'accord financier truc pour sofiane benjica ouais non ça va toi ouais on en parle pas qu'on a fait revenir marwan ferrini ça va ils en parlent pas mes petits dirigeants qu'on a fait revenir marwan ils en parlent pas et en plus que marwan ça fonctionne veut dire qu'on n'avait pas marwan au milieu de terrain et dans les corners on n'en serait pas là parce qu'il nous en plante de buts il a combien d'ailleurs marwan marwan cette saison 7 buts 13 apparitions 7 buts les gars pour un milieu de terrain défensif c'est pas mal il a mis un but en croquis cup aussi 8 buts cette saison les gars après pas trop de passes décisives par contre genre zéro réunion de recrutement recrutement examen de statut des contrats de transfert à des joueurs au sein de l'effectif ouais ouais non on n'a pas besoin de ça nous on fait ce qu'on a besoin j'aime bien ça j'aime j'aime bien les gars mais là on va pas le faire on fera peut-être une fois voir un petit peu ce qu'ils disent ok noobie et zino qui ont une liaison et ça j'aime beaucoup ça j'aime beaucoup 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 nos deux défenseurs centraux qui ont une petite liaison et ça ça fait plaise alors un de tes mots qui commence à revenir tout doucement bon notre petit espoir du club laurent julien de sarre blessé encore mathieu polo ok là il va falloir qu'on fasse tourner clairement est-ce que marouane on aura besoin de marouane en vrai isaac price basvein hayden ok on va mettre basvein hayden je pense en medzela isaac price je vais faire jouer les jeunes je vais essayer de faire jouer les jeunes face à bruges ah mais c'est à l'extérieur ouais c'est un risque quand même on pourrait mettre dario est-ce que je laisse marouane je vais laisser marouane on va mettre dumbia gilou on va le mettre aussi comme ça marlon il jouera en coupe c'est pas mal lucas noobie on va mettre nathan on va préserver un petit peu lucas aussi là ça peut être pas mal moussa djenepo on va mettre kamal sowa et 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 siad et wilfried kanga là ça fait beaucoup de joueurs qui sont pas affûtés au pire on les fera rentrer qu'est-ce que je vous dise au pire on les fera rentrer allez c'est parti let's go on y va on intergivir ce trou allez on y va les gars 9ème ça va être un match qui va être dur ils ont un beau stade aussi ah ils ont ballantin je l'aime bien lui ballantin je l'aime bien allez non mais price après on a de la chance c'est vrai qu'on fait beaucoup de tournées d'être effectifs et que même les ceux qui jouent pas beaucoup bah ils sont quand même pas mal je pense à sowa qui joue un peu moins qui joue plutôt remplaçant Ophelani par dessus la défense pour Bas-Ven Hayden oh oh il y a un jeu oh il y a un jeu oh la masterclass de Félani c'est Félani qui avait fait cette balle magique oh oh Félani il a pas de chance il allait mettre son première passe dé oh ça joue un poil de cul quand même oh là là la reprise de Bas-Ven Hayden qui nous a régalé oh là 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 allez on y croit deux tirs zéro cadré un but refusé allez quatre tirs zéro cadré cinq tirs encadrés allez on y va on y va les gars on y croit on se motive ça joue bien Dumbia qui joue bien Sian Sanak qui joue bien aussi Mekele attention à Mekele Sambo allez Sian qui fait le pressing ça j'aime bien Sian qui presse Sian qui récupère Sian qui percute Sian qui rentre un peu dans l'axe qui donne un retrait à Marwan Félani qui peut reprendre Sian Sian pour Dumbia Sambo qui va intercepter ce ballon attention Olsen oh ça va être intercepté par Bas-Ven Hayden Van Hayden oh là là mignolé putain ils ont mignolé dans les buts aïe Price allez le pied droit de Price corner rentrant de la gauche vers la droite attention oh c'est bien fait ça on avait Marwan qui était au premier poteau Olsen attention au contre allez Bas qui peut couvrir c'est pas mal ça c'est pas mal ça Tronstad Van Aken Olsen attention Olsen attention Olsen qui repique sur son pied gauche et Bodard qui peut intercepter ce ballon est-ce que je mets Laurent en coupe ouais je vais mettre Laurent en coupe passer en direct je sais pas trop j'hésite attention Van Aken il y aurait eu but c'était la même chose il y aurait eu but c'était la même chose c'est chaud patate allez 8 tirs 3 cadrés pour le standard qui domine cette rencontre là c'est frustrant de pas marquer allez face à Bruges 10 tirs 4 cadrés pour le standard 1 d'expecté goal contre 0,37 on est à 54% de possession on est bien on est bien on est cassé sur les appuis première mi-temps avec des occasions mais pas de but il va falloir il va falloir il va falloir s'imposer il va falloir s'imposer il va falloir être réaliste allez on y va Nusa ne pas se faire curieux à froid s'il vous plaît les gars voilà Zino c'est bien fait Gilou Gilou pour Soa au pire il y aura l'altitude qui va rentrer de toute façon Nusa attention Nusa c'est bien fait le 1-2 ah et puis voilà il score forcément tout de suite ah qui nous clime ah le club de Bruges qui nous clime ça c'est pas bon alors qu'on joue bien dans cette seconde période il va falloir qu'on se remette les crampons à l'endroit allez Sian Sian très bien fait oh oh oui le freak qui a failli marquer c'était bien fait par Sian Sanac ce corner au premier poteau on domine encore la rencontre c'est dommage allez Soura Moussa Djennepo qui va rentrer Boaz Van Hayden on va avoir un un Dario qui va rentrer aussi on met Zella Kava B qui rentre Isaac Preski reste là pour l'instant on est bon Gilou qui ne nous fait pas le bon match Marlon Fossi qui rentre allez et Yeboah qui va rentrer aussi allez on a donné du temps de jeu à Wilfried mais il n'a pas fait fructifier allez on y va De Kuiper Tronstad Ok Kava B qui peut récupérer ça pour Sian Sanac allez Sian pour Yeboah allez Yeboah là tu peux faire la différence Yeboah tu le sais tu le sais tu le sais ça repart sur Mignolet on est stressé au moins un match nul les gars ça serait bien Olsen j'ai trouvé tourné peut-être sur ce match pourtant on a dominé on a dominé les gars mais on n'a pas été réaliste Balanta attention attention Balanta qui oriente le jeu à droite sur Olsen Olsen pour Sambo Sambo pour Olsen Olsen Olala ça partira dans les tribunes Jutgla qui la met dans les tribunes heureusement 67ème minute de jeu 13 tirs s'incadrés le standard qui domine le standard qui domine mais qui ne marque pas allez on encourage ça on encourage les troupes est-ce qu'on a encore je crois qu'on a plus d'emplacements 1, 2, 3, 4, 5 non on a plus d'emplacements 81ème minute de jeu 83ème 84ème 85ème allez les gars 16 tirs 7 cadrés qu'est-ce qu'on doit faire ? pas d'occasion ? c'est sur ce match première défaite dans le championnat les gars alors qu'on a dominé j'ai qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? qu'est-ce que vous voulez que je leur dise ? qu'est-ce que vous voulez que je leur dise ? c'est un match de merde j'ai dégoûté on domine on domine mais on ne marque pas on a peut-être fait un peu trop tourner après c'est vrai qu'on a de la marge on a de la marge c'est pour ça que je me suis permis de faire tourner je pensais que il y aurait eu plus d'actions franches mais ça n'a pas été le cas écoutez on est à 43 points première défaite face à Bruges qui remonte du coup ils sont à 20 points Bruges Union Saint-Gilles-Oise un match en moins ils sont à 32 points donc on est quand même pas mal c'est notre première défaite on doit l'assumer on l'assume les gars on assume et on assume qu'on n'a pas mis les titulaires exprès pour essayer de préserver notre équipe pour aller chercher quelque chose sans direct écoute on va le féliciter bravo pour tes prestats l'entraînement peut-être que voilà c'est le bon col ou c'est pas le bon col redressement judiciaire en vue pour le standard la dette du club s'élève à 62 millions avec une perte de 782K le mois dernier il n'est pas possible pour le club de continuer longtemps ainsi et si de nouveaux fonds ne peuvent être retrouvés un redressement judiciaire n'est pas exclu les gars on est dans la sauce 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 les gars pourtant j'ai réduit la masse salariale je fais ce que je peux je fais ce que je peux les gars il va falloir qu'on vende un ou deux joueurs peut-être on ne marche pas comme les autres il faut qu'on gagne absolument la Jupyter Pro League qu'on se qualifie pour la Ligue des Champions qu'il y a des fonds qui rentrent comme ça sportivement et qu'on gagne la Croquis Cup aussi ça pourrait nous apporter quelque chose aussi de la gagner c'est une goutte d'eau dans l'océan on est d'accord mais là il va falloir que les gars il faut vraiment qu'on gagne en dialecte il faut vraiment qu'on gagne en dialecte et on va le faire tout de suite les gars on va le faire tout de suite on va faire ce match 29 minutes de vidéo on s'en fout on va le faire tout de suite les gars je voulais vous la garder pour la prochaine fois mais là on va la faire maintenant on va la faire maintenant allez on va mettre les titulaires on va mettre les titulaires Ruvalkaba qui rentre Moussa Djenipo voilà Ruvalkaba on ne l'a pas mis aussi on ne l'a pas fait rentrer mais c'était c'était volontaire après Isaac Price je viens de ça encore blessé ça fait chier que Julien il soit blessé mais bon Price Price est là quoi Zinho blessé non mais Zinho c'est bon Zinho Isaac soit Isaac soit je peux mettre aussi Matheta Peppa qui nous fait des bons matchs aussi Matheta Peppa Matheta Peppa il est plus Matheta Peppa je crois que c'est plus un milieu j'ai mis encore un milieu Box to Box ah ouais Box to Box allez on va mettre Matheta Peppa on va lui faire confiance on va lui faire confiance allez on est parti on est parti les gars je ne mets pas Laurent on met Arnaud Baudard je suis désolé je suis désolé mais là c'est face à Anderlecht il faut aller chercher quelque chose allez on est face à Anderlecht les gars allez il faut qu'on aille chercher quelque chose nos supporters qui ont fait le déplacement allez 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 les gars ils sont là ils chantent ils chantent pour vous les gars un tir partout allez 16ème minute de jeu le match assez fermé 2 tirs pour le standard allez Marlon pour Matheta Peppa Matheta qui revient derrière sur Zino Zino pour Fellaini Fellaini pour Lucas allez Lucas pas de la merde dans la relance K va B pour Matheta Peppa qui a du champ Matheta Peppa la grosse frappe la grosse frappe le petit jeune qui marque les gars Matheta Peppa face à Anderlecht qui vient célébrer face au virage de supporters oh là là la grosse frappe de Matheta PAM pur et Smeichel qui est battu Smeichel un gardien que j'adore Smeichel on félicite l'équipe allez 4 tirs encadrés le standard qui mène face à Anderlecht parce que le fait d'avoir reposé nos joueurs a fonctionné ils ont des joueurs Thorgan Hazard qui est émoussé ils ont des joueurs qui commencent à tirer la langue dès la 37ème minute ils vont pas pouvoir continuer comme ça la grosse frappe oh là là Baudard qui se trouve la réduction du score les gars Baudard qui se trouve là Baudard comment tu peux prendre un but comme ça c'est la détente qui manque là clairement la belle frappe Baudard Baudard elle est belle la frappe mais si tu prends un but comme ça les gars on va pas s'en sortir il y a Bois qui doit faire une différence devant 46ème 1-1 face à Anderlecht ouais on doit faire mieux les gars le point serré on doit faire mieux j'ai confiance en vous mais bon faut envoyer faut envoyer Fulquier Sigurdsson Ruvalkaba qui peut récupérer le ballon allez Ruvalkaba pour l'instant qu'on a pas trop vu dans ce match avec Fellaini c'est un jeu en triangle Fellaini Ruvalkaba c'est bien fait ça tout de suite voilà sur KVAB KVAB qui a du champ côté gauche KVAB qui peut percuter qui peut redonner à Ruvalkaba dans l'axe Ruvalkaba qui fait la différence Ruvalkaba qui a du champ Ruvalkaba qui frappe et ce met Michel qui détourne allez les gars on y croit on y croit on y croit pas les supporters qui poussent là sur ce corner allez sur Marwan Marwan qui est là on le voit sur Marwan Fellaini il a pas sauté Marwan Zino ça revient d'ailleurs sur Mateta Peppa la grosse frappe de Mateta et Sméichel la ré de Sméichel avec Ruvalkaba qui va avoir un corner rentrant cette fois-ci le pied droit de Ruvalkaba allez on suit bien Marwan au premier poteau qui va faire l'appel Marwan qui va sauter ça ne sonne pas c'était mal tiré Mateta Peppa qui redonne à Ruvalkaba Ruvalkaba qui rentre dans la surface la grosse frappe Ruvalkaba mais qu'est-ce qu'il est fort Ruvalkaba go l'assaut regardez-moi ça il percute il vient percuter la frappe et Sméichel qui est battu oh j'ai peur Sigerson Gattoni full key il y a une ambiance de dingue dans le stade Dreyer oh Paulo Daciba Paulo Daciba qui récupère sur Lucas Lucas fais pas de la merde voilà très bien sur Mateta Peppa tranquille les petits jeunes voilà ça part dessus c'est très bien fait ça allez Marlon Marlon pour Genepo ça se bat c'est bien Moussa Moussa qu'est-ce que tu me fais Moussa allez Hazard Marlon Fossé qui s'est battu face à Torgan Hazard c'est l'arbitre Marlon Marlon qui reste oh l'arbitre qui donne l'avantage oh la 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 Marlon il a failli avoir but contre son camp Paulo Daciba qui se bat voilà Paulo Daciba qui récupère Paulo Daciba gros match Mateta Peppa Mateta Peppa oriente le jeu sur Marlon Fossé Marlon Fossé les jeunes à l'honneur Moussa pour Fenany la grosse frappe oh la la c'est beau ça c'est beau de voir un jeu comme ça les gars le jeu léché du standard qui fait mouche là pour l'instant 9 tirs 4 cadrés attention à Gattoni de l'année de l'année Marlon qui peut intercepter c'est bien ça allez mon Zino Zino pour Marlon Marlon entre les lignes et Sigurdsson qui peut récupérer ça c'est mal fait ça les gars allez Moussa il faut que tu Moussa qui récupère ça c'est beau ça même nos attaquants qui font les formes à Juan Fennany qui peut orienter Paulo Daciba il y a du champ oh la la il y a un contre-ajoui de folie avec Paulo Daciba côté gauche qui percute Paulo Daciba qui continue son effort Paulo Daciba qui peut la donner à Rival Kaba Rival Kaba c'est dedans c'est la même chose allez on fait site l'équipe pour Paulo Daciba côté gauche allez pour Kaba pour Rival Kaba Rival Kaba le centre deuxième photo pour Moussa Djenneporo et Smeichel qui se saisit du ballon c'est très bien fait pour l'instant Moussa un peu déçu par Moussa Moussa va changer il y a Sowa qui va rentrer Marwan pour l'instant il n'est pas ouf Yeboa devant c'est pas ouf Marlon Fossé on va mettre Gilou Gilou Suleyman Dumbia c'est pas mal ça Mateta Peppa qui nous fait un excellent match avec Kaba pour Mateta Peppa Mateta Peppa entre les lignes pour Djennepo Djennepo la grosse frappe oh le poteau de Djennepo oh le poteau de Djennepo et Falani qui est un petit peu émoussé aussi force d'enchaîner les matchs c'est normal 68ème 70ème allez Ruvalkaba le corner pour Marwan Falani le 9ème de la saison Marwan c'est ça qu'on veut voir le 3ème but Ruvalkaba pour Marwan c'est magnifique ça voilà c'est ça que je vois et la Marwan qui est complètement cramée on va mettre Dario on avait prévu de le changer de toute manière Yeboa qui nous fait pas un bon match on va mettre Kanga qui va rentrer Yeboa qui est un peu cramé allez c'est Wilfried c'est pour toi c'est pour toi c'est pour toi mon Wilfried de la Ney attention le frappe qui passera loin on fait le site l'équipe 3-1 allez on commence à dominer en direct c'est très bien ça on les domine de la tétée des épaules 16-7 cadré vous voyez par rapport à Bruges là on est on est dans la finition et ça c'est bon allez on fait le site l'équipe instruction on a vu qu'on avait peut-être un petit peu de mal on va baisser un petit peu la ligne défensive on va baisser le rythme on va faire des passes plus directes hop on va être un peu plus discipliné on est pas mal allez le rival Kaba qui commence à être émoussé un petit peu c'est bien d'avoir baissé les rythmes même si on s'en prend c'est pas grave les gars mais l'essentiel c'est qu'on passe et on paf oui messieurs face à Anderlecht en croque kick-up c'est bon on s'est relevé direct après la défaite face à Bruges et ça j'aime ça ça j'aime ça les gars ça fait plaisir les joueurs du standard en croque kick-up qui font qui font la différence du coup on élimine le standard le Anderlecht pardon ça ça fait plaise donc Westerlo qui passe on a qui ? il y a Charleroi qui passe pour l'instant le standard qui passe c'est Westerlo qui passe ok Tama t'es tapé pas monstrueux ton match il était masterclass et donc on va retrouver on va retrouver le standard le Anderlecht pour le prochain match écoutez les amis sur ce je vous laisse merci pour tout pour tous les commentaires tous les nouveaux abonnés et tous ceux qui mettent des likes à la vidéo merci encore toujours si d'aventure tu veux t'abonner c'est juste au dessus de ma tête si tu ne l'as pas encore fait n'hésite pas ça soutient énormément la chaîne et puis si t'as raté voilà un ou deux épisodes notre magnifique masterclass surtout dans les derniers matchs de JPR Pro League et bien écoute c'est à gauche de notre écran et puis on se retrouve pour une prochaine aventure ciao ciao peace